Je vous présente le second livre de Françoise Landreau, Un pays sans amarre, aux éditions des Béatitudes. C'est le destin vrai, c'est une histoire vraie, qui s'est passé dans les années 30, 38 par là. Le destin d'une femme à qui on a quelque part arraché son enfant qui avait de crise violente pour l'emmener dans un hôpital psychiatrique en Algérie. Elle, elle vit dans le Morvan, elle va vivre des mois sans nuit d'épreuves, de grande détresse et finir par prendre cette décision, la première décision de sa vie peut-être, de partir là-bas le rejoindre. Alors elle va vivre un long chemin d'épreuves et puis aussi une conversion autant spirituelle que sur le plan personnel en tant que femme, puisqu'elle va s'affirmer et devenir après un véritable chemin de dépossession de celle qu'elle était, une femme vraie et capable d'affronter dans la sérénité toutes ces épreuves. C'est un très très beau livre, traversé par un grand souffle poétique, un pays sans amarre.